Bonjour Stéphanie. Bonjour Léthéline. Alors on se rencontre aujourd'hui dans le cadre de témoignages, du recueil de témoignages qu'on a envie de faire au sein de l'IMP pour justement interviewer des professionnels de la santé ou des paramédicaux quant à l'utilisation qu'ils font dans leur profession de l'IMP et c'est dans ce cadre là que je souhaiterais pouvoir avoir un partage, un temps de partage avec toi aujourd'hui. Donc d'abord est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous dire quelle est ta profession, auprès de quel public tu interviens ? Eh bien moi je suis orthophoniste en fait depuis une quinzaine d'années. Je travaille en libéral et donc j'interviens au niveau d'une vaste population qui part des tout petits de trois ans jusqu'à la personne âgée en fait. Voilà donc il y a les petits, les adolescents, on a beaucoup de populations d'enfants et il y a aussi des adultes pour différentes... Donc tu as une formation déjà de base, qui est déjà bien complète, qui permet d'exercer ton métier, qu'est-ce qui peut pousser je dirais ou motiver une orthophoniste à faire des formations complémentaires et notamment une formation autour de l'intégration des réflexes archaïques ? Qu'est-ce qui dans ton parcours t'a amené à t'intéresser à cette thématique là ? En fait l'orthophonie en soi n'est pas une discipline, elle est plutôt au carrefour de beaucoup de disciplines, ce qui est quand même un très grand avantage pour celle qui sait s'en saisir et moi dans mon parcours j'ai toujours fait beaucoup de formations à la recherche justement des limites de ce qu'on nous avait enseigné ou des limites au niveau clinique avec les patients. Mon chemin vers l'IMP a été en lien avec une adolescente qui avait été suivie avec une consoeur pour un trouble de déclutition donc une mauvaise posture linguale et en parallèle à un traitement orthodontique et un an après elle est revenue en fait parce qu'on lui avait enlevé tous ses bagues et en fait les dents étaient revenues en éventail comme avant parce qu'elle avait un réflexe de succion qui était toujours là la nuit donc moi j'ai vu ça je me suis dit ok moi je peux retravailler avec toi en fonctionnel le jour mais la nuit donc en fait j'ai contacté une collègue qui elle travaille en padovan mais qui n'était pas encore assez avancée dans ses modules et elle m'a parlé d'une personne qui pratiquait l'IMP sur Nantes à ce moment là et on s'est branché et elle m'a mis son schéma en fait voilà. D'accord donc aujourd'hui tu es accompagnante en IMP ça veut dire que tu as suivi la formation et le cursus complet pour être certifiée vraiment professionnelle dans cette approche et pouvoir accompagner tes petits patients ou tes patients avec cet outil supplémentaire alors ce qu'on aimerait savoir c'est qu'est-ce que ça t'apporte vraiment dans ta façon de travailler en termes de entre guillemets de résultats que tu as est-ce que tu pourrais nous donner peut-être quelque chose de manière générale et puis aussi des exemples concrets pour que les gens qui sont également peut-être orthophonistes s'y retrouvent dans ce que tu vas nous annoncer. Ouais alors toujours par rapport à cette c'est sur le carrefour de discipline ce qui m'a vraiment passionné c'est que on touche vraiment les trois sphères avec l'IMP Cognitive bien sûr nous on excelle dans ce... On a une vision nous en tout cas excelle de l'orthophoniste comme la spécialiste de la cognition Voilà on ne le voit jamais à quatre pattes et en fait si et donc il y a la sphère beaucoup émotionnelle et bien sûr un peu moins posturale je le dirais mais émotionnelle oui parce qu'il y a beaucoup plus facile de venir voir l'orthophoniste en libéral que d'aller voir un psy Donc on récupère aussi beaucoup de problématiques qui ne devraient pas entre guillemets correspondre à un travail purement orthophonique Donc moi ça m'a vraiment apporté d'avoir une vision beaucoup plus globale et là où moi j'étais bloquée dans les thérapies que je pouvais proposer Voilà ça m'a donné vraiment des ouvertures. Ce qui est très chouette aussi avec l'IMP c'est que c'est très ludique et les enfants notamment mais les grands aussi adorent Donc et puis ce qui est chouette aussi c'est quand même malgré que moi je suis quand même thérapeute intégrer cette approche éducative Même si je travaillais beaucoup déjà sur des contrats, là on engage vraiment la personne à travailler pour elle et donc ils sont très contents les petits qui viennent Bon voilà moi j'ai fait ça ça ça, il y en a qui sont vraiment très claires dans ce qu'ils vont faire en autonomie chez eux, d'autres un peu moins puisque l'accompagnement parental ne se fait pas comme pour d'autres Donc tu peux trouver des outils qui mettent un petit peu en exergue la motivation des enfants et qui... Oui puis là ils reviennent pas, bah juste par exemple prendre un exemple d'un patient avec qui j'ai terminé qui avait été bilanté par une consoeur encore pour avoir des difficultés d'entrer dans la lecture Et donc il est revenu à moi et au final j'ai proposé un bilan IMP vu le panel et on a travaillé là-dessus Il n'enregistrait aucune... comment dire aucun mot, les dictées c'était une catastrophe Il n'était pas latéralisé et du coup on est parti beaucoup travailler sur notamment le RTC, le réflexe chimique asymétrique du coup qui est vraiment un des réflexes très importants à connaître par rapport aux troubles de l'apprentissage Et on a majoritairement fait que du travail en IMP et cet enfant a pu lire, écrire et se mémorer très très bien les listes de dictées et il a même dit non non tu dis surtout pas à papa que ça va bien parce que je pourrais plus venir jouer avec toi ici avec mes sacs de grains donc il y a ce côté vraiment très chouette et que je trouve qu'on leur enlève cet étiquetage de j'ai un problème je viens ici en orthophonie, en plus des fois on a des pressions en nous disant il faudrait peut-être mettre 2 ou 3 fois, 11 fois par semaine pour le booster mais en fait c'est pas remplissant le cognitif qu'on va faire évoluer les personnes qui viennent nous voir donc toi tu t'es saisi un peu de toute cette philosophie on va dire éducative ouais et pendant ta formation d'orthophoniste tu t'as pas forcément étudié qu'est-ce que c'était les réflexes archaïques et quel impact ça pourrait avoir sur la cognition nullement, aujourd'hui j'ai une stagiaire l'année dernière ils ont, ça y est, un tout petit module sur des réflexes donc c'est nouveau, ça arrive là mais moi non, je suis diplômée depuis 2001 et il y avait déjà pas grand chose en formation initiale ok et puis voilà aujourd'hui tu pourrais dire que du coup le fait de travailler sur la réintégration de réflexes précis peut aller soutenir ton travail que tu proposes de pure rééducation oui tout à fait, oui parce que moi concrètement ce que je fais si quelqu'un pour l'instant vient me voir en tant qu'orthophoniste donc je vais forcément faire le bilan ortho initial puisqu'il me le demande voilà et en fonction de ce que je sens ou de ce que j'ai pu entendre de l'ananaise ou de comment est l'enfant même rien que dans le bilan ortho ça me donne des pistes aussi si je propose ou non un bilan IMP ce que je fais donc en second temps et du coup on travaille d'abord en IMP et après moi je peux reprendre ma thérapie on va dire plus ordinaire d'orthophonie et un bilan d'évolution d'orthophonie pour voir aussi les retouches tu combines tout ça comme ça c'est vrai que toi tu as fait le choix de te former directement on a des consoeurs à toi qui font un choix un peu différent qui font juste peut-être le démarrage de la formation en IMP et qui choisissent d'être sensibilisés au sujet de pouvoir observer un certain nombre de réflexes qui vont maintenant intégrer et puis qui renvoient vers des professionnels en IMP et qui renvoient les enfants après, c'est des choix différents c'est des choix différents, oui tout à fait ma stagiaire de l'année dernière, ça lui a fait ouvrir des portes énormes en fait un travail effectué au niveau des enfants et de la façon de procéder avec eux mais elle s'est dit, là c'est trop tôt par contre j'ai un œil aiguisé et c'est génial parce que s'il n'y avait pas eu cet éveil elle n'aurait jamais regardé les patients de cette façon-là donc voilà, c'est plutôt pour ça Est-ce que tu veux nous rajouter autre chose sur l'IMP, sur les réflexes archaïques en général ? Oui, donc moi ce que je voudrais rajouter effectivement c'est que, en plus de ma formation, je suis déléguée départementale d'une association qui s'appelle Parole Bégaiement et donc là, tous les 22 octobre, on a une journée mondiale du Bégaiement et je souhaiterais prendre ce chemin-là pour pouvoir, cette journée-là, mettre en place, pas une conférence mais je ne sais pas encore comment, une journée d'information en lien avec l'IMP et le Bégaiement D'accord Puisqu'il y a beaucoup d'émotionnel et les personnes que moi je traite en thérapie du Bégaiement pour certains, en tout cas, j'intègre beaucoup l'IMP où les gens m'appellent en disant, en fait, aujourd'hui, je veux qu'on continue à travailler sur l'IMP donc c'est des choses qui bougent plutôt bien Oui, bon, merci de nous avoir partagé cette info Merci, merci Stéphanie Au revoir Merci